Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des ingrédients, en fait, comment on fabrique les tuiles de manière traditionnelle ? C'est tout simple, il faut une carrière avec de l'argile, il faut l'extraire, enlever les cailloux, garder avec l'argile, ensuite aller broyer, mélanger avec de l'eau, ensuite elle sèche, une fois que c'est sec, on la met dans le four, on la fait cuire. Et voilà, il n'y a que de l'eau et de l'argile. Et l'argile que vous utilisez, c'est de l'argile qui vient du pays ? C'est une carrière qui est à 300 mètres. Que vous, vous exploitez ? Oui. D'accord, donc il y a des sols argileux, en fait ? Oui, autour de Sansa, il n'y a que ça. Et il y a une tradition tuilière, entre guillemets, dans le pays ? Alors, dans le pays, si c'est dans le Potouch-Charente, oui, parce que dans les années 1900-1920, à peu près, sur trois communes, il y avait une tuilerie. Voilà, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Mais oui, il y avait, enfin, c'était un métier saisonnier à la base, ça se faisait que, c'est un métier qui se faisait que l'été. D'accord, et les saisonniers, ils faisaient quoi ? C'était des gens qui venaient ? Des agriculteurs. Des agriculteurs. Alors, c'est des gens qui venaient aussi du limousin. La plupart ont été rachetés par des limousins. D'accord. Et du coup, là, vous, l'espace dans lequel on est, là, vous pouvez me le décrire un petit peu, me dire qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux parties. Il y a une partie ancienne, qui est en bois, et après, il y a eu deux bâtiments métalliques, deux hangars métalliques qui ont été construits. Parce que le parc-machine a changé, et il y a plus de capacité de stockage. Ici, là, comment ça se passe quand vous travaillez ? Il y a beaucoup de bruit, j'imagine ? Oui, voilà. Du coup, la terre, elle rentre par là-bas ? Oui, elle rentre d'une trimie, ensuite, elle passe dans un désagrégateur, ensuite, elle passe dans un mélangeur où elle est mélangée avec de l'eau, ensuite, elle est passée dans deux broyeurs qui broient de plus en plus fin, c'est deux cylindres qui tournent l'un sur l'autre. Et la dernière étape, c'est une mouleuse, c'est-à-dire, c'est comme un chouard à viande, deux broies qui font descendre la terre et une vis sans fin qui pousse la terre. Une forme de vent, exactement pareil qu'un chouard à viande. Donc, on sort nos formes de tuiles, ou nos formes de briques, ou nos formes de carrelages. Vous les coupez à la longueur ? D'accord. Vous faites de la tomate aussi ? Oui, carrelage et puis de l'abrique réfractaire. Ah, vous faites de la réfractaire aussi ? Oui. C'est la même... Non, on rajoute du granit en déconcision dedans. D'accord. Dans l'argile. Entre le moment où la terre, elle rentre, et le moment où la tuile, elle sort, entre le séchage, tout ça, ça prend du temps ? Oui, il faut extraire la terre, il faut l'attraper, il faut qu'elle sèche. Donc, le séchage, ça dépend du temps. Donc, ça peut varier d'une semaine à 15 jours, trois semaines. Et puis, voilà, après dire le temps qu'il faut exactement, je ne peux pas le dire. Ça dépend de ce que j'ai besoin à un mètre dans le four, donc, voilà, je... Et du coup, vous êtes jeune, vous avez appris le métier sur le tas, vous avez... Euh, j'ai repris la suite de mon oncle, voilà. Qui, lui, il est tenu de son père, son père, de son père, enfin, voilà. Vous portez le flambeau. C'est ça. C'est bien. Il sait ça, puis il y a quoi, il chauffe au bois. Alors, toi, tu chauffes au bois. Alors, ça marche comment, le démarrage des fours, tout ça ? Bah, tout doucement, on met le bout de bois tout doucement, on monte en température, et puis... Et puis, il n'y a pas remis du bois. Tu mets les tuiles ? Bon, on va pas aller voir, là. Bon, là, il est vide, on l'a défendu. D'accord, ouais, mais moi, j'ai filmé de l'autre côté. Donc, il est encore chaud. Ah, il est encore chaud, ça rayonne. Donc, le feuille de l'autre côté. Donc, ça, je suis un peu de l'autre côté, mais elles sont placées là, là, les tuiles, les carreaux dessus, les briques dessus, puis la flamme passante, en fait. Puis ça ressort par les cheminées. La flamme ressort par les cheminées. D'accord. Là, on ferme quand c'est plein. Il est dans le mur en briques. Tu bâtis le mur à chaque fois, en fait. D'accord. Et là, tu montes à combien dedans, du coup ? 1.200. 1.200 ? 1.200 pendant combien d'heures ? 36. Du coup, tu alimentes jour et nuit après. C'est ça. Comme d'un. 2.200. Mais, tu vois, j'ai filmé ça, là, tout à l'heure. et là c'est le brasier et du coup avant quand il n'y avait pas de ventilateur ils avaient quoi un soufflé ? ah non mais le ventilateur c'est pour enlever la chaleur quand on chauffe il n'y a pas le ventilateur c'est pour le retirage naturel d'accord c'est par convection ok bah écoute merci beaucoup pour toutes ces explications c'est du bois de cirie c'est des relèves comme ça c'est du sapin du peuplier c'est pris dans des ciries du coin celle sur Belle et puis et puis Choup il faut quand même des grosses ciries parce qu'on en consomme un petit peu mais c'est à 60 km de là c'est local quoi c'est local le bois du pays quoi voilà que ce soit le bois, la terre, tout et du coup j'imagine avec la recrudescence un peu des matériaux écologiques tout ça t'as un peu des nouveaux trucs qui s'ouvrent genre tous les matériaux biologiques les fabricants, enfin les vendeurs surtout non moi je fais que du carreau et de la thune donc après la brique monomure c'est infaisable voilà il y a des choses c'est les industriels qui le font avec monomure il faut les rectifier enfin c'est embrassable à la main voilà donc c'est pas c'est parti